Salut la communauté Super 113 francophone, c'est Matt ! 2021 arrive, vous vous demandez mais quels sont les fatty bikes qui sont à attendre pour 2021 ou qui potentiellement resteraient dans le top 10 des vélos de 2021 ? Et pour ça j'ai envie de tester un nouveau format avec vous, c'est le format du React 2. Je vous propose de vous donner mon avis sur les vélos qui sont présentés dans ce top 10. Et bien entendu, n'hésitez pas à aller vous abonner à Automotive Territory Trending Car News & Reviews pour les dernières informations sur les Cars News & Reviews. Si tu veux avoir l'air cool, le simple fait de passer de vélo à vélo électrique fat e-bike déjà donne un aspect super cool, surtout en ville. Et bien entendu, si vous aimez ce format, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et laissez-moi un commentaire sur les vélos que vous pensez être intéressants pour l'année 2021. Et on verra ensemble si vous êtes tombé juste. Alors c'est vrai que Monday, c'est une marque qui est assez connue, surtout aux Etats-Unis, et d'ailleurs qu'aux Etats-Unis je crois, puisque Monday n'est pas disponible en Europe. Les Monday Bike, ils ont un vélo qui s'appelle le Gen 7, mais c'est surtout une moto et c'est pour ça qu'il n'est pas disponible en Europe. On est loin des limitations à 25 km heure. Alors il y a des pédales sur le Monday Gen 7, mais elles ne servent à rien, c'est juste la décorative. Je pense que ce vélo là, surtout quand je vois des batteries 550 watts, un moteur baffant que 500 watts, je me dis que c'est des vélos que je pourrais voir en Europe. Ce mode de, comme ils appellent, step through, avec le cadre qui n'a pas sa barre en haut, qui fait que tu peux passer ton pied un peu comme un scooter. Moi personnellement, c'est des formes de vélo que je n'apprécie guère. J'aime beaucoup la forme du S1, du Z ou maintenant du RX, avec un cadre entier qui n'a pas de trou au milieu, je préfère. Après c'est les goûts, les couleurs. Donc je ne suis pas trop fan de ce genre de vélo. Mais je pense que celui-là, il doit être assez agréable, parce qu'avec le double amortisseur arrière et l'amortisseur avant, ça doit être un vélo qui doit être assez confortable pour la ville. Rumble Motors Air. Alors le Rumble Motors Air, je trouve qu'il a de la gueule. Il fait très usine, très industriel, très brut. Il a le même système d'amortisseur arrière, il a des gros amortisseurs avant. Globalement, c'est une sorte de RX, mais avec un aspect plus industriel. Et puis la selle qui est très longue. Le gros phare avant, il a l'air assez rigolo. Le garde-boue arrière n'est pas ouf, mais c'est un vélo qui a une gueule assez intéressante. Et on voit l'endroit pour poser une deuxième batterie. C'est assez intéressant comme système d'avoir une double batterie. Le phare avant, on dirait le Faucon Millenium. C'est assez absurde, mais c'est rigolo. Bon, je ne changerai pas mon RX pour ce vélo. Je te dis. Le chargeur de téléphone où tu poses ton téléphone sur la batterie, ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas l'intérêt à quel moment tu vas utiliser ton téléphone sur la batterie pendant que tu roules. C'est juste à utiliser quand tu poses ton vélo. Tu ne vas jamais laisser ton téléphone sur la batterie du vélo. Allez, quand tu es au milieu de nulle part, mais encore. Tu es ridicule quand tu pédales sur ce vélo. Alors, le Super 73 Air Series, pour le début de l'année, ça restera le top tier du Fatty Bike en 2021. Et bien sûr, si vous voulez une vidéo qui explique ce qu'est le RX, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes. Parce que moi, c'est un bon YouTuber, non ? Les radrunners, c'est encore des vélos step-through. On n'est plus sur des scooters. Le gros avantage de SUA, c'est la banquette arrière. Donc, tout de suite, on est en option cargo. Et ça, c'est intéressant pour avoir la meilleure subvention en France. Parce qu'à partir du moment où on peut dire qu'on a un vélo électrique qui permet de porter plus qu'une personne et qu'on a l'option nécessaire, on peut demander les subventions pour l'aide cargo. Ce qui fait que, par exemple, à Paris et en Ile-de-France, au total, on peut atteindre jusqu'à 600 euros. Je pense que s'il est disponible en Europe, c'est un bon vélo d'entrée de gamme. Just as the standard radrunner, the plus promises over 45 miles of carefree fun and gets LED lighting, tech-troll brakes and exclusive 3.3-inch kanda tires. Après ça, comme il le dit, c'est la version radrunner plus. Donc, avec tous les trucs en plus, une meilleure batterie, un plus gros moteur, la fourche avant avec amortisseur. Donc, c'est pour ça. Et encore à ce prix-là, je trouve que c'est largement raisonnable. On est encore sur un vélo step-through. Je ne suis pas trop fan. Just, c'est une bonne marque. Ça fait quelques années qu'ils existent maintenant. Elle est belle, la montée qu'il a faite. Ça montre quand même que son 750W, 100000W, ils tiennent bien la route. Ouais, le Lil Buddy, il est assez intéressant parce qu'on est sur une frame qui ressemble beaucoup au Z. Moi, j'aime beaucoup le S à l'arrière avec un moteur à Bosch. Mais le Rough Cycle, d'ailleurs, je crois que c'est allemand. C'est le SuperSense 13 Z européen. Voilà, c'est exactement ça. Donc, on est sur un petit vélo qui marche bien. À 2499€, la vacée est plus chère que le Z du coup. Et puis, j'aime beaucoup le bidon qui donne l'impression que quelqu'un d'assez grand peut utiliser le vélo. Alors, le fatbike d'Australie, Ace Electric, je ne sais pas. C'est là où on commence à voir les vélos qui se copient les uns les autres. Et on voit en fait des constructeurs de vélos qui se créent dans les différents pays, qui créent leurs propres vélos, alors qu'ils s'inspirent largement de ce qui existe déjà. Zugo Rhino, voilà. Un vélo encore qui ressemble au Ace. Franchement, le Rhino et le Ace qu'on a vu juste avant, je ne vois pas. C'est les mêmes, quoi. Alors, ça, c'est très sympa, je trouve. C'est Urban Drive Style qui fait ce vélo. C'est le BMX Fatbike électrique. C'est une bonne idée. Mais voilà, on est sur un vélo. Alors là, pour le coup, il y a un concept très fort. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis un aussi gros phare dessus. À l'arrière, ils ont pu partir sur le même phare que le Supersand 13 RX. Petite LED, toute mignonne. Si tu es sur un BMX, tu veux quelque chose. Déjà, tu mets des grosses roues, donc tu changes quand même l'aspect. Si tu mets un petit phare, c'est peut-être plus équilibré. Mais sinon, moi, j'aime bien le concept du BMX électrique fatbike. C'est rigolo. The culture of bicycle motocross, abbreviated as BMX, originated during the early 1970s in the United States, when children began racing their bicycles on dirt tracks in Southern California. Fast forward half a century, when electric propulsion... D'ailleurs, on le voit, cette version sans le phare avant. Et ce qu'on a vu un peu avant, où il n'avait pas le phare avant, c'est pareil, il avait juste une plaque. Il était beaucoup plus classe. Ok, le dixième modèle, le dernier dont on parle. Ce n'est plus un vélo fatbike électrique. Là, on est carrément dans la moto. Celui-là, on ne le verra pas en Europe. Le Huck Cycles. Ah oui, on a des moteurs 1000, 2000 ou 3000 kW. On est sur la moto. Et maintenant, moi, ce que j'ai envie de vous parler, c'est des constructeurs français. C'est du fatbike électrique, la Garrett Miller. Donc voilà, on est sur un vélo qui ressemble encore une fois au Ace, au Rhino Zugo. Mais d'ailleurs, quand il est sorti en 2018, je crois. Voilà, c'est ouais, 2018. Je trouve qu'on est sur un vélo qui n'apporte pas grand-chose de nouveauté. Là, cette année, en 2020 et puis 2021, ils ont sorti le Garrett Miller X, enfin la nouvelle version. On est dans la continuité des entreprises qui se disaient « Ah tiens, il y a un créneau à se faire là sur les fatbikes électriques. Viens, on fait notre vélo. » Mais peut-être il est bien, je ne sais pas, il est à tester. Un vélo qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et j'aime bien le concept, c'est le Bikeull. Alors les mecs sont à Annecy. Ils m'ont même proposé de venir chez eux, de rester. Ils m'hébergent et tout pour que je puisse tester le vélo, faire des vidéos. A voir si on fait ça sur l'année prochaine, on verra. Mais j'aime bien leur concept. Ils ont un cadre qui ressemble beaucoup au RX. Surtout cette partie-là, ça ressemble vraiment beaucoup au RX. Puis derrière, c'est là où ils ont changé. Ils n'ont pas mis la suspension arrière. Ils ont fait un truc fixe à l'arrière. Ils ont mis par contre la même fourche que le S2. Et on a un style un peu RX, mais un peu pas RX en même temps. Je trouve que c'est un beau vélo café racer. Ce qui est vraiment sympa avec Bikeull, c'est que quand tu achètes le vélo, tu rentres dans un configurateur de vélo. Et ce qui est génial dans le configurateur, c'est le guidon. Parce que tu peux avoir un guidon de Harley-Davidson. Moi, je trouve ça génial. Ou un gros guidon bien large comme ça. Moi, je suis fan de leur configurateur. C'est assez rigolo. Le marché européen, je pense qu'ils vont avoir du mal. Parce qu'ils vont avoir toutes les législations européennes qui vont faire que leur vélo n'est pas évolutif. Alors que tu prends le support 73 RX, tu as un vélo qui est, oui, bridé à 250 watts, mais qui en soit a un moteur de 1200 watts avec des pics à 2000 watts. Si tu veux le pousser, tu vas aller plus loin que les législations. Et si tu veux aller en off-road, tu peux quoi. Et enfin, on a le Ivan Bikes, le café racer. On est sur un vélo pareil qui donne vraiment l'esprit de la moto, mais toujours avec la capacité de rester un vélo. Et c'est ça que j'aime bien. Ou tu peux d'ailleurs le faire full mécanique, ou tu peux le rendre électrique. Je dirais qu'à part le Garrett Miller, Bikel et Ivan Bikes proposent des vélos qui sont différents, locales. J'espère avoir l'occasion de pouvoir faire des vidéos sur ces vélos français, parce que ça fait toujours plaisir de pouvoir parler de vélos un peu locales. Et comme je disais, je pense que pour 2021, en tout cas même pour le début de 2021, le Super 113 RX reste sur le top tier des fatty bikes en Europe. Donc si vous vous posez la question et que vous voulez le meilleur du meilleur, pour l'instant, je ne peux que vous conseiller de prendre un Super 113 RX. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un commentaire, me dire quel est le vélo que vous attendez pour 2021. A plus tard dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, bon ride. Ciao !